Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire du mardi 9 juin. Alors, vous allez prendre ce document qui correspond à l'exercice 9. Vous devez compléter ce texte à l'imparfait. Donc, pour pouvoir conjuguer les verbes entre parenthèses qui vous sont proposés, vous devez, avant, retrouver le sujet, savoir de qui on parle ou de quoi on parle pour mettre la bonne terminaison. Autrefois, les paysans ne... et le verbe pouvoir, donc chercher le sujet, hein, afin de savoir quelle terminaison mettre. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. Autrefois, les paysans ne pouvaient pas cultiver de grands champs. Donc, ici, j'ai mis terminaison A-I-E-N-T, puisque je parle des paysans. Les paysans, c'est le sujet, je peux le remplacer par ils, au pluriel. Ils ne pouvaient pas cultiver de grands champs, car ils faisaient, donc toujours ils, les paysans, le sujet, ils faisaient, donc terminaison A-I-E-N-T. Tous les travaux à la main. Ils, donc troisième personne du pluriel, ils partaient, A-I-E-N-T, tôt le matin et revenaient. Qui est-ce qui revenait ? Donc, toujours les paysans, ils, au pluriel. Donc, toujours terminaison A-I-E-N-T. Tard le soir, ils n'avaient, donc ici, le sujet, c'est ils, au pluriel, toujours les paysans. Ils n'avaient ni voiture, ni tracteur, mais juste un cheval. Alors, ils mangeaient. Alors, attention, j'espère que vous n'avez pas fait l'erreur et que vous avez repéré qu'il fallait mettre un E ici pour avoir le son J, à manger. Et toujours terminaison A-I-E-N-T, puisque ce sont les paysans toujours qui mangeaient un pique-nique sur place. Ils prenaient, A-I-E-N-T, leur temps, et étaient heureux ainsi. Toujours, ils étaient heureux ainsi. Donc, toujours la troisième personne du pluriel, puisque je parle toujours des paysans. Vous vous corrigez, vous faites pause si vous vous êtes trompé. Alors, vous allez prendre cet exercice qui correspond à l'exercice 10 que vous avez. Vous devez cocher uniquement les phrases à l'imparfait, puis souligner le verbe et écrire l'infinitif de ce verbe. Si vous n'avez pas ce polycopier, vous réécrivez uniquement les phrases à l'imparfait. Vous soulignez le verbe et vous écrivez l'infinitif du verbe. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. La tempête a déraciné des arbres. Ici, le verbe déraciner, il est conjugué au passé composé. On a l'auxiliaire avoir et le participe passé déraciné. Vous rouliez à vive allure. Ici, le verbe rouler est conjugué à l'imparfait. Donc, vous avez souligné, écrit l'infinitif, terminaison I-E-Z avec vous à l'imparfait. Le musicien accorde son violon. Là, le verbe accorder, il est conjugué au présent. Je commençais mon travail de bonheur. Ici, le verbe commencer est conjugué à l'imparfait, terminaison A-I-S. Avec je. Nous voulions un camion de pompiers. Ici, le verbe vouloir est conjugué à l'imparfait, terminaison I-O-N-S avec nous. De nos jours, l'air est très pollué. Là, le verbe être, il est conjugué au présent. Donc, on ne cochait pas. La fusée passera tout près de Jupiter. Là, le verbe passer est conjugué au futur. Donc, on ne cochait pas la case. Ce soir, Jean soufflera ses bougies d'anniversaire. C'est pareil, c'est du futur. Le verbe souffler est conjugué au futur. Et enfin, on venait à leur rencontre. Là, par contre, le verbe venir est conjugué à l'imparfait. Il fallait souligner. Et donc, écrire l'infinitif venir. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Donc, à chaque fois, vous collez vos exercices dans le cahier du jour. Vous pouvez prendre le suivant, donc, qui correspond à l'exercice 11. Complète les phrases à l'imparfait. Petite, tu, donc le verbe bouger, tout le temps. Alors, faites attention, donc, aux particularités de ces verbes, comme on a vu dans la leçon. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. Petite, tu bougeais tout le temps. Tu bougeais, donc terminaison A-I-S. Mais là, il fallait faire attention au E après le G. Sinon, ça faisait tu bougeais. Donc, je vous avais dit de faire attention aux petites particularités de ces verbes. Ensuite, elle ne disait rien. Ici, on n'entend pas la différence entre elle au singulier ou elle au pluriel. Ni dans le pronom, ni dans la terminaison. Par contre, il y a une différence à l'écrit. Elle au pluriel ne disait rien. Terminaison A-I-E-N-T. Phrase numéro 3. Mon père commençait toujours sa journée très tôt. Ici, commençait. Terminaison A-I-T. Puisque mon père, je peux remplacer par il. Le pronom il commençait. Il fallait faire attention. Je vous avais dit aussi au C-C-D. Donc, à la particularité du verbe, des verbes qui se terminent en C. Devant le A, je mets une cédille. Sinon, ça fait comme en quai. En 1950, on... Alors, le verbe avoir. On n'avait pas. On, c'est la troisième personne du singulier. Donc, ça se conjugue comme il ou elle au singulier. Donc, terminaison A-I-T. On n'avait pas de douche et on faisait. Donc, terminaison A-I-T. Attention, faisait le son E mais qui s'écrit A-I. On faisait sa toilette dans une cuvette. Et dernière phrase. Dans le brouillard, nous voyons. Nous voyons. Attention à ne pas oublier le I de I-O-N-S. Nous voyons. On exagère. Il y a le Y et le I. Nous voyons à peine l'avant de la voiture. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Quand vous avez fini de corriger, vous pouvez coller vos polycopiées dans votre cahier du jour. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. On s'arrête là pour aujourd'hui.